C'est parti ! Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour un nouvel épisode du podcast MéditAction. Et aujourd'hui, un invité qui revient dans le podcast, premier invité à avoir droit à deux épisodes du podcast MéditAction, ça me fait vraiment plaisir. Aujourd'hui, je reçois Anthony Metz, psychologue du sport, préparateur mental, auteur de nombreux livres que j'avais reçus donc au début du podcast MéditAction et qui revient deux ans après, plus de deux ans après, pour la sortie de son dernier livre, Les 10 secrets du mental des champions. Avant de rentrer dans le vif du sujet et dans le contenu de ce nouveau livre, salut Anthony, ça me fait vraiment plaisir de t'avoir pour une deuxième fois. Comment tu vas et qu'est-ce qui s'est passé pour toi durant ces deux années depuis le dernier épisode ? Salut Paul ! Écoute, ça va très bien, je te parle depuis Pau, où j'interviens pour une école de commerce, ça se passe très bien. Il s'est passé quoi ? Plein de choses de mon côté, des bonnes, des moins bonnes, plein de trucs. J'ai eu 40 ans, j'ai changé beaucoup de choses dans ma life et du coup, amorcé aussi beaucoup de changements d'un point de vue professionnel, même sur le plan personnel. Ok, bon, beaucoup de choses, beaucoup de rebondissements. Restez bien jusqu'au bout de cet épisode, je vous le dis, car il y a une belle surprise qui vous attend à la fin. On vous a réservé une belle surprise avec Anthony. Pour démarrer sur ce livre, j'ai eu la chance de participer à la relecture de ce livre et il est beaucoup moins axé exercice que les précédents. Par exemple, un mental pour gagner ou la préparation mentale du sportif. Pourquoi tu as fait ce choix d'un livre plus sous forme de lecture, de chapitres et beaucoup moins un recueil d'exercices ? Je suis plus parti sur un livre essai, parce que déjà, un, c'est une commande d'un éditeur à laquelle je réponds de façon très polie et très, très bien élevé. Et après aussi, parce que je trouve que les livres avec dedans des outils, tout ça, des exos, c'est très bien, mais les gens ne les lisent pas forcément, moi, pas du tout. Et en ce moment, il y a une demande, je trouve, de la part des lecteurs de beaucoup comprendre les choses, d'avoir beaucoup de sens, beaucoup de mise en contexte, d'explications scientifiques, plus vulgarisées, tout ça. Et pas forcément de faire ou de changer. Donc, du coup, j'ai répondu à la demande de façon vraiment très, pareil, très, 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 très directe. Et donc, j'ai cherché à faire un livre qui soit plus un essai qui explique des choses que vraiment un livre outillage pour changer soi. Ouais. Et tu vois, c'est un livre qui a parlé beaucoup plus aux sportifs qu'il y a en moi avant de parler aux préparateurs mentaux. Là où les deux que j'ai cités, pardon, ils sont pleins de post-its, ils sont surlignés, il y a des pages qui volent et tout, parce que c'est un livre dont je me sers beaucoup, moi, en tant que préparateur mental pour alimenter mes suivis. Ce livre-là, il a vraiment parlé aux sportifs qui est en moi avant tout. C'est l'idée, c'est vraiment d'amener du sens, d'interroger aussi les gens qui lisent ou tu vois, les interloquer par des questionnements et par des mises en contexte. Et je pense qu'en fait, ce livre parle aux performeurs en général, parce que tous les gens qui sont en recherche de résultats, de performances et qui souvent en conséquence prennent les sportifs professionnels comme un peu des référents ou des images, se retrouvent dans ça aussi. Donc, l'idée, c'était pour moi aussi d'élargir un peu, tu vois, le public de lecteurs pour avoir visé peut-être plus de gens aussi ou avoir une… Enfin, tu sais, on se connaît un peu maintenant, Paul, mais j'ai une vision de la préparation mentale qui est très ouverte et je trouve que tout le monde a intérêt à travailler mentalement, un sportif, un entrepreneur, un chirurgien, je ne sais pas quoi. Donc, l'idée, c'est ça aussi, d'ouvrir aussi au maximum la préparation mentale. Ok, c'est l'idée derrière ce livre. Est-ce que justement, tu peux nous ramener rapidement dans le processus d'écriture du livre ? Comment tu l'as écrit ? Combien de temps ça t'a pris ? Ouais, je ne sais pas si je devrais le dire ça, mais je peux quand même y aller si tu veux. Donc, en fait, on m'a passé la commande de ce bouquin-là. Je dis pas de problème, ça m'intéresse vachement. À la base, la commande, c'était de faire un livre qui soit vraiment axé sur les techniques et les outils qu'on utilise en préparation mentale pour vraiment justement amener du changement. Mais tu vois, les décrire, les expliquer, pas forcément les mettre en application. Donc, c'était vraiment faire une sorte de panorama et de, comment tu dis, de montrer l'éventail de nos outils, des approches qu'on a en psycho, préparation mentale, PNL, sophrologie, méditation, tout ce que tu veux. Donc, je dis, ok, pas de problème, ça m'intéresse, on peut faire ça ensemble. Et en fait, dans mes fichiers cachés dans mon ordinateur, j'ai un fichier livre, tu sais, livre écrit, livre en cours d'écriture et idée de livre. Et en fait, j'ai rechoppé un livre que j'avais commencé à écrire. J'avais fait le sommaire et tu vois, l'idée globale du titre du livre, vraiment il y a 4 ans, il y a déjà un bail. Et en fait, tout était déjà écrit. Donc, j'ai repris ça, j'ai un peu transformé et j'ai complété. Et en fait, ça m'appelait 15 jours. Donc, j'ai écrit ce titre-là en 15 jours, ce qui est beaucoup trop rapide. Je ne ferai plus jamais ça de ma life parce qu'en fait, j'ai carburé, tu vois, j'ai couru 5 marathons d'affilée. C'est le même type de performance, je pense. Enfin, on peut faire la comparaison en tous les cas. Et c'est très bien pour se dire, ok, je peux le faire, mais c'est très mauvais pour retrouver un équilibre psychologique après l'écriture. Ouais, mais tu vois, on entend, j'ai l'impression, il y a beaucoup d'auteurs qui utilisent un protocole un peu monastique comme ça, où pendant 15 jours, 3 semaines, 1 mois, ils vont s'isoler complètement à la forêt, à la montagne, je ne sais quoi, et être complètement immergés, ne faire qu'écrire. C'est un peu ce que tu as fait durant ces 15 jours ? Ouais, de ce que je sais des écrivains, il y a deux types d'écrivains. Il y a les écrivains du quotidien et les écrivains, un peu plus que moi, artistes freelance. Donc, les quotidiens, c'est ceux qui bossent comme, tu vois, Abedménie nous tombe qui se lève tous les matins à 4 heures pour travailler de 5 à 10, et tous les jours. Et ceux qui, comme moi, prennent 15 jours, 1 mois, 3 mois de leur vie, qui vont consacrer beaucoup de temps à ça, voire quasiment tout leur quotidien à ça. Moi, je fais plus comme ça, c'est parce que j'écris vraiment sous une sorte d'impulsion, tu vois, qui est presque artistique, tu vois, comme j'ai envie de peindre et je peins, et tu vois, c'est un peu, c'est de la création pure, en fait. Ouais, ok, ok, top. Je te propose qu'on rentre dans le nul du sujet, avec le premier conseil qui peut être assez surprenant, donc le premier secret du mental des champions, qui est mettre de la crème anti-ride. Est-ce que tu peux nous dire qu'est-ce qui se cache derrière ce secret-là ? Il se cache plusieurs choses. Le fait de prendre soin de son corps, de son apparence aussi, esthétique, physique, et le fait d'avoir une visée à long terme. Tout ça mélangé. Je m'explique. En fait, de façon presque anecdotique ou superficielle, je conseille tout le temps aux sportifs qui font des gros matchs, pour les JO, pour des finales de top 14, des matchs de championnatique, d'arriver le jour J maquillé, prêt, sentir bon, tout ça, pour vraiment être bien dans son corps et valoriser au maximum l'esthétisme du corps et le travail qu'il y a derrière, surtout. Donc, ça, c'est le côté un peu paillette, mais qui amène un petit boost de confiance. Et en fond, derrière tout ça, il y a aussi le fait, tu vois, qu'en ce moment, on parle beaucoup de santé mentale, de prévention, tout ça, santé aussi physique. Prendre soin de son corps, ce qui veut dire bien manger, bien dormir, se reposer, faire la récupération, faire plein de soins aussi de médecine alternative et donc mettre des crèmes anti-rides. C'est aussi le fait de se rendre compte ce que je pense qu'on ne peut pas faire quand on est trop jeune, que la vie a une fin, que le corps n'est pas inépuisable, le mental non plus, et qu'il faut anticiper, il faut prévenir plutôt que guérir. Ça, c'est vraiment une recette de vieux médecins chinois. Il faut vraiment être dans la prévention. Et donc, mettre des crèmes, c'est ça, c'est prévenir en fait la vieillesse, c'est prévenir les maux du corps, c'est prévenir la fatigue globale et donc c'est anticiper qu'une carrière de sportif, c'est très court et qu'il faut la maximiser. Ouais, donc il y a cette question, la question du corps qui est souvent malmenée, blessée, mis à rude épreuve en tout cas dans le sport de haut niveau et donc c'est un peu le... Il faut en prendre soin comme d'un temple parce que ça reste l'outil de travail du sportif. Donc, comme tu l'as dit, sommeil, nutrition, récupération, hygiène de vie et l'importance après, j'entends, de prendre soin de soi, de se chouchouter, de se coucouner parce que ça met en confiance aussi. Et on le sait, les gars qui nous écoutent, quand tu sors de chez le barbershop avec ton petit dégradé frais, tu te sens confiant, tu te sens bien, tu vois. Et on le voit, les footballeurs notamment qui arrivent les jours de match, tu as l'impression qu'ils sortent de chez le barbier, quoi. Donc, Paul, tu vas chez le barbershop, tu as un petit dégradé régulier et... J'adore ça, quand tu sors, tu te sens frais, tu vois. Mais ouais, c'est clair. On le voit que les footballeurs, ouais, bien coiffés. Je pense à Shaqari Richardson aussi, la sprinteuse qui est toujours apprêtée, maquillée, bijoux, ongles. Et ce que tu dis, c'est que ça donne un boost de confiance en soi, quoi. Ouais, c'est le petit truc en plus, tu vois. C'est hyper important, en fait. Et tu vois, je bosse en ce moment un peu avec des gens de la mode, du luxe, tout ça. Alors là, c'est pousser à l'extrême. Ils font extrêmement attention à leur image, leur apparence, tout ça. Mais en fait, c'est hyper intéressant parce que la mode, c'est aussi l'essence, tu vois. C'est aussi le parfum, c'est les odorats, c'est les couleurs, le choix des matières, le choix des matières sur soi, le choix de... d'un look, de ce que tu montes, de ce que tu ne montes pas. Et en fait, c'est important. Ok. C'est marrant parce que là, il y a les joueurs de l'équipe de France qui ont fait l'actualité avec leur défilé de mode à Clairefontaine. Du coup, qu'est-ce que t'en penses ? Ça les met en confiance, tu crois ? Écoute, je me suis longtemps interrogé par rapport à ça parce que ma mère est ahuri de voir ça. Regarde, croit de compte, ça devient n'importe comment, ça n'a plus quoi faire, etc. Mon frère est aussi pareil, très perturbé. Mes potes et mes connaissances du sport voient ça sous un oeil mi-moqueur, mi-rigolo. En fait, ce qui m'a interrogé, c'était... Je me disais, les voyants arriver, tu vois, ils vont vraiment quand même loin dans la provocation parce que franchement, la cagoule verte, c'est vraiment quand même... Ça ne sert à rien, à part juste à se faire remarquer, mais autrement, ça ne sert à rien d'un point de vue pratique. Mais c'est purement esthétique. Je me disais, qui en France, en fait, en France vraiment spécifiquement, osent encore s'habiller comme ça et prendre un tel risque dans l'apparence vestimentaire, à part les jeunes qui sont un peu foufous, tu vois, et les sportifs qui ont beaucoup d'argent pour acheter des fringues très chères et les montrer, il n'y a pas grand monde, Pas encore sportifs, les footballeurs. Il n'y a pas grand monde. Donc, en fait, ça montre aussi, voilà, que l'argent, ça peut amener à ça, que l'argent peut amener aussi, mine de rien, certains, tu vois, détachements du regard des autres et une affirmation de soi par les fringues qui est interrogeante. Après, je trouve quand même qu'ils en font un peu too much, nos chers footballeurs de l'équipe de France pour dire la vérité, même s'ils jouent le coup de nez à un super style qui devient les géris de grandes marques de fringues, du coup, en conséquence. Ouais, ce serait bien aussi qu'ils fassent des choses un peu plus à valeur sociale ou à, tu vois, à valeur, enfin, avec des conséquences immédiates en tous les cas sur la société, enfin, je ne sais pas comment dire ça, mais tu sais, bon, la mode, c'est un sujet qui est clivant, la mode, c'est un sujet qui est clivant parce que ça peut être hyper intellectuel comme hyper superficiel, donc tu es sur un continuum très ouvert. Ouais, tout le monde y va de son avis et il y en a qui vont trouver ça élégant, il y en a qui préfèrent la sobriété, pour le coup, on n'était pas trop là-dessus, donc voilà. En tout cas, ce que tu dis, j'ai l'impression, c'est restez jeune, restez beau, prenez soin de vous, prenez soin de votre corps, prenez soin de votre apparence parce que c'est votre outil de travail, parce que c'est important pour votre estime. Et même, entourez-vous de jeunes, tu vois, par exemple, là, j'ai repris des cours dans une école de commerce et en fait, ça me manquait. Les cours ne me manquaient pas, il faut dire la vérité, mais ce qui me manquait, c'était les jeunes, tu vois, leur façon de parler, leur ton, leur univers, leur créativité, leur référence aussi culturelle, musicale, artistique, tout ça, je leur demande en cours, vous écoutez quoi, vous faites quoi, etc. Et en fait, le fait d'être en lien avec des jeunes, avec la vie, en quelque sorte, ça te donne aussi, toi, tu vois, du gaz, de l'énergie, de la créativité et c'est hyper important. Yes, yes. Dernière question, du coup, quelle crème pour la peau tu recommandes ? Tu n'en as pas ? En vrai, j'en ai plein. Ouais ? Tu en as ? Non, j'en ai quelques-huit. En mon offre, parce que du coup, franchement, je te raconte des trucs comme je bosse un peu dans l'univers en ce moment du luxe, tout ça, et des parfums beauté, on m'offre des crèmes et des parfums qui coûtent très cher, qui sont très bons et c'est fort appréciable. Cool, cool, testez, testez, testez et vous verrez. Top, ce premier secret, très intéressant, donc mettez des crèmes anti-rides. Ensuite, dans le livre, tu arrives à aborder la question, pour moi, de la détermination, plus d'une forme, donc un autre secret qui serait cette énergie intérieure, cette rage, cette colère qui peut animer beaucoup de ces champions. J'ai l'impression, je ne sais pas ce que tu en penses, ça peut autant te servir que te nuire, non ? Ouais, c'est, ce chapitre-là, c'est un chapitre où j'ai pris un peu de précaution, un peu, parce que, je ne suis pas du genre à mettre beaucoup les formes quand je parle et quand j'écris, mais j'en ai pris un peu parce qu'il est très clivant, en fait, il est très clivant parce qu'il remet en question des principes philosophiques et des valeurs quasi sociétales pour nous qui venons d'une culture très égalitariste, tu vois. Au niveau moral, quoi. Ou même politique. OK. Liberté, égalité, fraternité, donc en deux, on a égalité et on part souvent du principe que nous sommes égaux en droit mais aussi quand même dans nos qualités, dans notre façon d'être, tout ça. Pour moi, c'est une hérésie parce que je ne fréquente que des gens, enfin pas que, mais je fréquente beaucoup de gens qui vont vers l'extrême dans des domaines comme le sport et qui donc naturellement ont des qualités et des capacités que pas grand monde n'a en société. Des prédispositions ? Oui. Physique, sociale et cognitive. Les trois. Trois dimensions. OK. Donc, c'est une question qui est compliquée parce qu'en fond de ça, ça veut dire qu'il y a des gamins qui naissent avec une détermination que d'autres n'ont pas et qu'ils n'auront sûrement jamais. Donc, on peut le nuancer un peu parce qu'il se trouve que j'ai suivi des joueurs, quelques sportives qui ne sont pas nés avec cette espèce de détermination, de grinta, de foufou, mais qui l'ont un peu développé avec le temps, qui n'ont jamais atteint le niveau d'un Jordan ou de mecs, je ne sais pas, comme Tiger Woods ou en entreprise Steve Jobs, mais qui ont quand même monté ça un peu. Et puis, c'est aussi très culturel aux US, t'entends que ça. Tu sais, là-bas, c'est la culture du « you can do it », etc., de toujours avancer, d'être tout le temps déterminé et tout. Pour moi, c'est un leurre parce que tout le monde ne veut pas le faire et en plus de ça, même quand tu y arrives, à un moment donné, tu t'épuises. Donc, je suis hyper moins sceptique avec ce genre de slogan et de préparation mentale, d'auto-persuasion et d'espèce de… Tu sais, quand tu regardes les conférences… D'acharnement, quoi. Oui, je déteste ce terme-là, en fait. Voilà. Ça, moi, ça me rend toujours un peu sceptique. Il y a des gens qui n'ont pas envie, mais ils ont le droit de ne pas avoir envie, tout simplement. et il ne faut pas en faire des champions ou des majeurs. Ils n'ont juste pas envie, tu vois. Aucun problème. Mais si tu veux gagner à ce jeu-là du sport de haut niveau, ça semble indispensable ? Dans des sports ultra concurrentiels, oui. OK. Comme en tennis, foot, sport individuel, pardon, en général, tu n'as pas le choix. Il y a des sports où tu peux encore… Là, je vais trahir un secret, mais j'étais avec un agent de joueur au téléphone juste avant de te parler pour un joueur de rugby qui, en fait, a un mindset pas du tout de rugbyman pro alors qu'il a le statut et le contrat et le salaire, mais il n'a pas de tout le mindset. Donc, en fait, il est en souffrance parce qu'on lui demande des exigences qu'il n'a pas, qu'il ne veut pas avoir. Donc, j'essaie de le booster un peu, de l'amener vers ça. Mais tu vois, c'est par petites touches et ce n'est pas voile échec, mais la durée de vie de ça, elle sera limitée parce que je sais qu'il pourra tenir 3, 4, 5 ans max et qu'après, il en aura marre. Il ira jouer à des niveaux en dessous. Ouais. Et donc, comment tu fais pour réussir quand tu as cette énergie, cette rage, cette détermination pour quand même réussir à la canaliser, à la mettre au service de tes objectifs, de tes ambitions sans tomber dans le côté obscur parce que, tu vois, je prends un Mac Tyson, ça a fini par le détruire ce truc-là. Ouais. C'est un sacré challenge, ça. C'est... Toi... Non, je te prie, je te prie, je te prie. En fait, je pensais, toi qui es psychologue, peut-être tu peux nous aiguiller là-dessus, ça me fait penser un peu à ce que pouvait, je ne suis pas très renseigné, mais parler à Carl Jung sur se servir de sa part d'ombre, tu vois, à réussir à la domestiquer, à l'exprimer, car elle peut nous donner une énergie. C'est compliqué ça parce que, tu vois, j'ai eu ce débat là toujours avec un collègue préparateur que j'adore, que je trouve génial, mais je lui disais, en fait, je crois que tu n'es pas fait pour le très haut niveau sportif parce que tu es trop gentil. Moi, j'ai une part sombre en moi, tu vois, une colère en moi qui vient de, d'ailleurs, je ne sais même pas d'où, d'ailleurs, il y a un jour que je réfléchisse, sérieusement, qui fait que, je pense, les gars la ressentent et moi, je n'ai aucun problème, tu vois, à dealer avec la compétition, avec la cruauté du monde du sport, avec donc le côté moral, amoral, tout ça et la dureté et l'exigence extrême du haut niveau. Moi, ça ne me pose aucun problème et je m'y retrouve complètement. Mais j'ai cette part-là en moi un peu dark ou un peu sombre qui fait que je m'en sers, en fait. Tu sais, c'est le collègue yin-yang, blanc-noir. Je sais qu'elle est là, en fait. Donc, j'essaye de ne pas en faire un truc négatif, de la construire sur du positif, donc, toi, dans mon travail, dans le fait d'écrire un bouquin 15 jours, dans le fait de comprendre les gens aussi dans différents points de vue, tout ça, différentes cultures, différents mindsets, tout ça. Mais je fais attention. Je fais attention, parce que si je deviens trop en colère, trop sombre, en effet, ça peut virer, pour moi, pas vers la dépression, mais vers l'agressivité, par contre, assez facilement et je n'ai pas envie de ça, donc je fais attention et je pense que pour les sportifs, c'est pareil. Le sport leur sert beaucoup à ça. C'est un évacuateur, je ne sais pas si c'est très français, ça. C'est une façon d'évacuer quelque chose. De colère, d'émotions négatives, tout ça. D'ailleurs, il y a des sports, tu as pris la boxe avec Tyson, mais c'est un sport pour ça caricatural où les boxeurs et en MMA, tout ça, les mecs ont tous des parcours de vie chaotiques et ont fait face à de la violence, tu vois, souvent en jeunes qu'ils ont subie et donc, ça les a fait monter en agressivité, en colère et donc, ils le transforment comme ça en force de frappe. Mais c'est une question que les gars ne se posent pas avant 25 ans, qu'ils viennent à se poser après quand ils ont des enfants ou qu'ils deviennent un peu plus mystiques avec l'âge avançant et avant, on ne la pose pas trop on va dire sur le terrain de jouer en préparation mentale. On vient la poser après quand tu as ton âge déjà un peu avancé et le mien déjà plus avancé. Est-ce que aussi tu penses que se mettre des objectifs, construire des plans précis, des étapes, des actions, des routines, ça, ça va aider justement à canaliser et à diriger cette énergie dans la bonne direction ? Les routines, oui, parce que c'est quelque chose quand même qui régule en fait tout le quotidien, ce que tu manges, ce que tu bois, avec qui tu sors, comment tu te lèves, comment tu te couches, comment tu fais l'amour éventuellement, tes potes, tes relations, tout ça, c'est cool. Les objectifs, ça, je n'y crois de moins, je n'y ai jamais cru pour dire la vérité et j'y crois de moins en moins. Alors, je n'aime pas dire croire parce que du coup, ça fait un système de croyance et c'est contraire à l'aspect scientifique et à mon fonctionnement rationnel, mais quand même, moi, ça ne matche pas chez moi, c'est sûr, les objectifs. Ça matche un peu chez les sportifs et chez certains, ça marche très, très bien, qui ont un esprit très comptable, très obsessionnel qui veulent être dans le détail, mais être dans le détail et l'obsession, pour moi, c'est contre-productif à un moment donné. Toi, tu veux dire le détail et l'obsession du résultat ? Oui, même de la façon d'y arriver. OK, même dans la façon d'y arriver. Ah oui, surtout, regarde les trailers, les marathoniens. Parce que tu t'enfermes en fait, finalement, tu t'enfermes dans ce système-là ? Parce que c'est enfermant, ça bloque les portes. Et en fait, il faut, là, on va déjà sous les chapitres d'après, mais il faut quand même un peu de lâcher prise pour réussir à performer durablement. Parce qu'il faut du changement dans les routines, il faut de la nouveauté, de la créativité, des nouvelles couleurs, tout ça. Donc, il faut de la flexibilité mentale, ce qui sera opposé au contrôle et au profil obsessionnel ou en tous les cas perfectionniste. Exactement. Donc, mais regarde, en fait, ce qui est marrant, parce que toi, avec les Dirkul, on se dit des champions comme Jordan, Serenia Williams, tout ça, qu'ils ont eu des carrières longues, c'est vrai, mais chaotiques aussi, en fait, tu vois. Ils ont tous arrêté à un moment donné, ils ont fait autre chose, ils ont fait de la mode, ils ont fait du golf, du baseball, du machin, ils ont changé, tu vois. Mais, ils avaient besoin de ça, en fait, parce que personne n'est linéaire et surtout pas un champion et surtout pas un sportif pro ou un artiste. Donc, voilà, les objectifs, mon côté manouche, chez moi, ça ne marche pas et je ne sais pas. Moi, je ne suis pas fan, mais après, s'il y en a qui se retrouvent, c'est très bien. sur la question des routines, ça nous amène au chapitre suivant qui parle de la méditation. Donc, sur la question des routines, des routines du quotidien, de ce qu'on met en place, de son quotidien, peut-être pour canaliser aussi cette énergie, eh bien, tu parles de l'importance de la méditation et tu dis que c'est un des secrets de tous ceux qui jouent encore mieux au match qu'à l'entraînement. C'est le secret de base, en fait. Enfin, tu sais, ce qui vraiment a lancé ce livre, donc, il y a quatre ans en arrière, c'est que j'étais en, tu sais, à l'époque, j'avais un cabinet, je consultais beaucoup tout ça, j'avais beaucoup de tournois vers dans le cabinet, enfin, beaucoup de consultes par jour et à un moment donné, à l'après-midi, j'enchaîne les rendez-vous avec des très bons sportifs, jeunes, moins jeunes et en fait, tous avaient le même problème qui était de, en fait, de se laisser prendre au piège embarqué par la recherche de résultats et de performances. Et je me suis rendu compte que pour performer, il fallait ne pas penser aux résultats. Donc, classique, franchement, j'ai rien à mentir. Voilà, exactement. Et donc, tout le secret des hyper-performances, c'est de faire tout pour aller vers le résultat, mais ne pas penser aux résultats quand ils sont au moment, tu vois, crucial d'un match, d'une compétition, d'un tournoi. Voilà, ils ont cette capacité à s'extraire du truc ou du moins à penser à autre chose de beaucoup plus constructif. et ça, tu sais le faire quand tu pratiques des exercices, activités de type méditative qu'en quelque sorte, tu sais gruger un peu ton cerveau ou tu le manipules de deux façons qui sont de réduire le nombre de pensées que tu as tous les jours, donc de devenir un peu plus zen et de penser à du positif alors que devant toi, c'est négatif. C'est la maîtrise de l'attention, ça revient à ça, tu maîtrises ton attention et tu la positionnes pas forcément sur ce que tu as mal fait, sur ce que tu veux pas, t'arrives à la placer, à maintenir ton attention sur tes intentions, sur ce que tu veux faire. Exactement. Sur la tâche à accomplir. Et quand tu sais faire ça, t'es champion du monde. De ce que tu veux, tu vois, de l'apéroge avec tes potes, de machin, mais t'es champion du monde parce qu'en fait, tu sais toujours avoir le mindset positif qui te sera en tous les cas dans le moment donné positif. Peut-être pas à long terme mais qui te sera là positif et ça, c'est un jeu de l'esprit que certains ont naturellement. C'est ce qu'on souvent dit avoir le mental, c'est ça, je suis d'accord avec ça, c'est une capacité que certains ont mais que même s'ils ont la capacité, ils doivent travailler pour la monter très très haut en termes de compétences. Et au-delà du sport, moi, plus j'avance dans la vie, plus j'ai l'impression que cette capacité à garder son calme en n'importe quelles circonstances et à faire preuve de maîtrise de soi, c'est vraiment la clé du bien-être et de la performance. Oui, en tous les cas, c'est la clé du bien-être et de la performance durable. c'est sûr, c'est peut-être pas la clé du génie parce que Djokovic maîtrise ça sur un terrain mais je vais dire un truc un peu cash mais ça le rend chiant sur un terrain aussi que son jeu devient robotisé et chiant alors qu'on va aimer le style de jeu du petit espagnol numéro 1 mondial Alcaraz parce que c'est plus créatif, c'est plus foufou et ça amène plus d'émotions. On va aimer le jeu de l'Australien qui veut arrêter là aussi Nick Kyrgios parce que c'était complètement dingo des fois mais c'était trop spectaculaire. Donc, c'est à la fois vrai et à la fois faux parce que en entreprise, si tu veux performer longtemps dans une boîte stable, il faut en effet trouver du calme et de la tempérance. Par contre, si tu as une start-up et que tu fais des trucs plus créatifs, il faut quand même une part de folie je dirais et ça, ça des fois on le perd un peu avec justement le fait de contrôler trop le calme et de devenir un moine bouddhiste. Donc, il faut trouver le bon ajustement entre devenir un maître zen, un moine bouddhiste et en même temps un artiste ou un sportif. Il faut trouver un ajustement. Ok, ça a du sens, ça dépend de ton profil, ça dépend du contexte dans lequel tu évolues. Ok, ok. En tout cas, moi aujourd'hui, c'est la chose qui m'aide le plus à avancer sereinement dans tout ce que je fais et Djokovic, c'est vrai que c'est un peu le maître en la matière, c'est un bon exemple. Oui, mais c'est le... De toute façon, en tennis, c'est le sport dans lequel j'évolue où je pense la concurrence est la plus élevée et la plus folle. Ils ont atteint un niveau, les gars, mais physiquement, ils font tous un 90 minimum. Ils sont tous affûtés comme jamais, ils font attention à tout ce qu'ils mangent, ce qu'ils boivent, machin, tout ça. Ils font 10 000 sports à côté, plein de trucs et mentalement, au moins les étrangers, ils sont à un niveau... C'est incroyable. Franchement, ça l'est tellement que tu vois, j'ai déjà vu des matchs où je me suis dit ça joue trop bien mais c'est chiant quoi. Parce qu'en fait, tu n'as même pas envie de les partager. Les deux jouent parfaitement, tu vois. La finale où ils me disent qu'entre Djoko Federer, c'est parfait, tu vois. Qu'est-ce que tu veux ? Les deux jouent, c'est parfait. C'est au premier qui fait une petite erreur quoi. Voilà. Ce n'est même pas celui qui joue le mieux. Exactement. Et ça, je pense que pour le spectateur, ce n'est pas ce qu'il y a de plus fun. Pour le passionné de tennis, c'est sûrement merveilleux mais quand tu regardes Roland-Garros, tu as envie d'un peu plus de folie, d'extraordinaire. Exactement. Yes. On arrive à un autre secret et là, j'aimerais te questionner là-dessus. le secret est de moins s'entraîner finalement. Tu parles de ça, privilégier la qualité à la quantité. Mais est-ce que, donc c'est un peu ce work smart, not hard. Là où, comme tu l'as dit précédemment, notamment peut-être aux Etats-Unis et tout, on est dans l'extrême inverse où c'est work hard, work hard, travailler dur, se dépasser toujours. Mais est-ce qu'il ne faudrait pas travailler dur et intelligemment ? Les deux ? Boss, mon capitaine, absolument. Attention, parce que States, dans les 4 majeurs, les mecs s'entraînent très peu, tu sais. Ah ouais ? Comme ils jouent quasiment tous les 3 jours, ils ont très peu d'entraînement et c'est assez flex. C'est pour ça que les staffs sont beaucoup plus restreints que chez nous en Europe, là, où on va avoir 3 mètres 5, 4 mètres par skills, machin. Là-bas, ils ont une plus grande liberté et tous les joueurs payent de leur denier, leur préparateur physique perso, un prof de boxe, les kinés, les machins, etc. Voilà. Donc, c'est une autre vision de l'entraînement. Mais par contre, ils travaillent très dur en match et il y a beaucoup, beaucoup de matchs. Donc, l'idée de ça, et tu vois, quand je suis souvent sur le terrain, je me dis très régulièrement, là, c'est le cas en rugby, par exemple, avec les gars qui travaillent à l'UBB, que ce que je fais sur le terrain, pour moi, c'est presque plus un travail d'entraîneur préparateur mental que de psy préparateur mental comme moi. Parce que je, enfin, si les coachs étaient un peu plus créatifs, tu vois, plus artistes, pour le coup, plus ouverts, et juste plus créatifs, en fait, ils feraient plein d'exercices différents, mais je ne sais pas pourquoi ils bloquent un peu, ils font de la répétition. Tu vois, par exemple, les touches en rugby ou les réceptions sur des sur des ballons hauts, en fait, si tu veux augmenter le sentiment de maîtrise des joueurs sur ça, il faut juste que tu varies, tu vois, les types de lancers et les distances et les stimuli, tu vois. Tu mets de la volatilité, du chaos là-dedans. Exactement. Tu prépares le cerveau, en fait, au chaos. Donc, tu amènes de la musique, des couleurs, du vent, des hymnes, des énormes... Des moufles. Des moufles, ce que tu veux, en fait, tu amènes de la créativité, tu vois, tu les entraînes au pire, même ce qui est improbable. Ils vont râler. Là, les mecs, ils râlent, parce que je ne fais pas des trucs vraiment improbables, mais ils râlent, mais du coup, ils sont très, très bons parce qu'ils ont anticipé, enfin, leur cerveau a anticipé toutes les possibilités et on s'entraîne différemment. Ça casse les codes, ça, je suis d'accord pour le coup. Ça casse les codes du rugby habituel ou de n'importe quel sport, mais c'est de l'entraînement basique. Moi, j'amène juste, tu vois, un peu de théorie, un petit peu de stimuli psycho extérieur, mais c'est de la préparation mentale très appliquée et pour moi, c'est de l'entraînement pur, en fait. Donc, s'entraîner, moins ça veut dire, et mieux ça veut dire, en fait, moins répéter des gammes que tu maîtrises quand tu as 20 ans, que tu fais depuis que tu as 10 ans, des fois 6 ans, tu vois. Par contre, ça veut dire répéter des situations différemment et mettre dans l'entraînement autre chose que son sport. Ça, par contre, là-dessus, je suis hyper, hyper militant dans le fait que, en plus, il y a des cas concrets. Par exemple, en rugby, cet été, là, au JO, tu as vu, ils ont dansé. Il y a eu une chorégraphie rigolote, là. C'est tout con, tu vois, mais tu amènes un peu de danse, donc un peu de féminin aussi dans un sport un peu bourrin. C'était du breakdance, quand même, je crois. Ce n'était pas de la danse classique. Ouais. Donc, voilà, bref. Et ils mémorisent du coup autre chose, ils travaillent autre chose, la coordination, le travail. Tu vois, ça amène un peu de créativité, quoi. Et même pour nous, tu vois, il y a un truc qui me saoule quand on me demande tout le temps si on doit être expert dans le sport qu'on suit pour être bon en préparation mentale. Mais c'est l'inverse. Tu vois, tous les sports ont à gagner de prendre des gens extérieurs qui viennent d'autres univers. ça a une autre perspective, une autre philosophie, d'autres couleurs, ça amène des idées et tout ça. Voilà. Après, c'est ma vision un peu artistique, mais s'entraîner mieux et différemment, c'est ça. à mon sens. Ok, ok. Moi, je voyais le truc un peu comme il faut s'entraîner dur parce que ça semble indispensable pour arriver à ce niveau de performance-là et d'excellence-là et intelligemment car il faut quand même aller dans la bonne direction parce que tu peux t'entraîner très très dur si tu n'es pas sur le bon chemin, tu fonces droit dans le mur. Tout à fait. Et aussi, peut-être parce que tu l'as mentionné rapidement, à un moment donné, c'est tellement intense que tu exploses en vol et là, je reviens sur du coup la préface de ce livre qui a été écrite par Raphaël Varane et qui a fait l'actualité dernièrement aussi en mettant un terme à sa carrière. Qu'est-ce que tu peux dire toi de ces joueurs, de ces athlètes de haut niveau qui mettent un terme à leur carrière, on a l'impression, prématurément parce que ils ont l'air tout simplement fatigués, usés. par l'exigence du haut niveau. Raphaël n'aime pas trop que je parle à sa place, donc je vais éviter de faire ça. Sans parler de Raphaël Varane, je disais parce qu'il a écrit la préface et il fait l'actualité. Sans parler de Raphaël Varane, parce que ce n'est pas un cas isolé, mais de ces sportifs de haut niveau qui témoignent d'un épuisement physique et mental. L'épuisement physique, il est réel parce que des joueurs comme Raphaël jouent tous les trois jours et en 8, 10 jours, 15 max de vacances par an quand ils sont en équipe de France. Donc en fait, c'est terrible. S'ils prennent les avions toutes les semaines quasiment, ils ne voient pas leur famille, pas leurs enfants grandir. physiquement, ils se donnent à fond. Des champions comme Raphaël jouent tous les matchs quasiment à fond, en tout cas, mettent un niveau de concentration qui est complètement dingue, qui font qu'ils ne dorment pas le soir de match, donc ils ont un recul qui est plus difficile. Enfin bref, tu vois, c'est vraiment très fatigant. Et mentalement, ce que je vois, donc il y a plusieurs choses qui vont les user mentalement. il y a un, la répétition des entraînements et il y a des sports et des mentalités aussi culturelles où on est vraiment sur la répétition de choses et ce n'est pas adapté des fois à un côté un peu latin. Tu veux dire que la routine tue quoi ? C'est chiant à mourir au bout d'un moment comme quelqu'un qui travaille à la chaîne et s'épuise sur une chaîne de production. Exactement. C'est mortel. Et ça, c'est une erreur de management et de coaching. Il y a le fait que mentalement, comme ils montent très haut l'émotion et l'attention en match, elle redescend aussi très vite. Ils font des up and down très réguliers, trop réguliers. Donc voilà. Et quand tu joues une coupe du monde de foot, après, il n'y a plus rien quoi. Donc, tout a moins de saveur. Le fait qu'ils ne prennent pas assez soin d'eux de façon générale physiquement comme mentalement, ça joue aussi beaucoup sur l'épuisement des joueurs. Quoi d'autre ? Je réfléchis en même temps que je te parle. En tout cas, ce que tu dis, ça illustre bien l'importance de soit s'entraîner moins, peut-être même par période, ou de s'entraîner plus intelligemment, d'amener de la diversité, de la volatilité dans son entraînement. Et toi, c'est peut-être, comme tu disais, le rôle que t'occupes comme une forme de consulting pour les athlètes de très haut niveau en leur disant il faudrait que tu testes ça, testes ça, et si tu peux t'entraîner un peu moins, et si un peu plus ? J'essaye, ils ne sont pas toujours d'accord parce qu'ils n'aiment pas jouer les matchs avec moins d'intensité que des grands matchs, mais c'est obligatoire. Mais ouais, en fait, à ce niveau-là, quand tu as des joueurs comme Raphaël, des joueurs comme JLUBB ou d'autres joueurs de foot dans les clubs anglais, tout ça, il est clair que mon travail de PM est beaucoup plus ouvert que juste les rendre plus concentrés et motivés. J'ai vraiment une perspective avec eux sur 5 ans, 10 ans. Moi, eux, pas forcément, mais moi, je me positionne sur ça. Et donc, je fais attention à tout leur écosystème, leur environnement. Je connais leurs femmes, leurs enfants, généralement. Je vois aussi un peu où ils habitent, tout ça. Et puis, on fait des trucs assez préventifs sur le soin, la récupération, tout ça. C'est une vision assez large, en fait. Ouais. OK. Et je voulais te dire autre chose, mais je les ai. Ouais, c'était sur l'épuisement physique et mental. Peut-être que tu voulais rajouter une petite chose, un autre facteur qui peut générer cet épuisement-là au niveau. Oui, c'est que c'est un point, donc on abordera ce moment après, Paul, mais c'est que sans être trop virulent ou méchant, le foot, ça reste du foot, le tennis, ça reste du tennis et le surf, du surf. Dans le sens de tu sais surfer quand tu es bon à 12-13 ans, tu sais jouer au foot quand tu es bon à 8-10 ans, déjà à peu près bien et au tennis, tu as un niveau déjà à 15, donc tu sais jouer au tennis quand tu as 12-13 ans. ce qui veut dire que d'un point de vue intellectuel, ces sports-là ne sont pas assez nourrissants pour un cerveau de 25-30 ans. Donc, dans l'épuisement aussi mental des joueurs, il y a le fait que leur sport n'est pas assez nourrissant intellectuellement, n'est pas assez nourrissant d'un point de vue presque mystique, spirituel ou de sens à la vie et donc, il faut forcément qu'ils aillent chercher avec ce sport-là d'autres éléments autour qui vont compléter, qui vont les enrichir sinon, c'est trop pauvre en fait. Moi, j'aime beaucoup le sport mais ça reste du sport, tu vois, le foot, ça reste du foot. Donc, quand tu joues une Coupe du Monde, tu as l'impact des gens, de la France, la nation, tu vois Macron, tu serres des mains à tous les présidents, tu as un impact sur tout un pays, tu donnes du sens, tu vois, ça a une valeur presque historique à ce que tu fais. Mais quand tu joues dans le ventre mou de la Ligue 1 où tu as quasiment zéro chance de gagner un championnat, ça sert à quoi en fait, tu vois ? Ok, tu remplis quelques matchs, quelques stades le week-end, tu es content, tu croises des joueurs par-ci, par-là, tu as vu Messi une fois, tu es content, mais intellectuellement, ce n'est pas assez, tu vois en fait. Donc, il est certain que les carrières de footballeurs qui se finissent à 28-25 ans, c'est parce que en fait, les mecs ne s'y retrouvent plus, tu vois, intellectuellement, c'est trop pauvre. Tu ne peux pas te réinventer, quoi, c'est ça. C'est peut-être là que Dupont, il a fait un bon move aussi en allant se frotter un peu au rugby à 7, faire un autre challenge. C'est ouf. Franchement, lui, c'est un exemple de dingue pour nous, c'est un exemple vraiment à suivre. Il a un truc, je ne l'ai jamais croisé, on n'a jamais discuté et tout le monde ne se connaît pas. Je connais juste un peu son parcours de livre de ce que j'en lis dans la presse et de ce que des collègues me racontent par-ci par-là du stade Toulousain ça montre qu'à un moment donné, quand tu as atteint de grandes choses, quand tu as quasiment tout gagné, il te faut autre chose. Il te faut d'autres stimulations, il faut aller voir ailleurs, il faut bouger, il faut voyager, il faut déménager, il faut voir d'autres gens, apprendre d'autres langues, travailler différemment, il faut se nourrir, tout simplement. Ok, ouais. Bon move alors, bon move. Et là, je l'ai vu s'intéresser au football américain parce qu'ils étaient aux Etats-Unis et quand on sait que le football américain sera au JO de Los Angeles, je me dis, il est peut-être en train de préparer un petit move aussi, le Dubon. Ok, top. Prochain secret, nager avec les requins. Tu sais, quand j'ai lu ça, tu sais que nager avec un requin, c'est une des expériences les plus terrifiantes de ma vie. Je me suis senti vraiment le plus vulnérable. Petite anecdote, à ce moment-là, je vivais en Kanaki, Nouvelle-Calédonie et je faisais un peu de snorkeling avec mon petit frère qui était venu et à un moment donné, on nage et il y a un requin qui nage à côté de nous, tu vois. Et bon, en fait, le requin, il passe, il trace, il fait sa vie, mais vraiment, je pense que c'est une des expériences les plus terrifiantes où tu te sens vulnérable. Tu sais que là, tu n'es pas dans ton élément. En quoi c'est un secret ? En quoi c'est une bonne chose ? En quoi c'est important de vivre des expériences pour toi ? Comme ça, pour toi ? C'est ouf. Je vais faire ça aussi. On va aller ensemble à Nouméa. Parce que le travail du préparateur mental, notamment avec des jeunes, c'est de leur faire gagner 3, 4 ans, 5 ans de maturité émotionnelle. De les faire grandir sur le plan de leurs émotions pour qu'ils se comprennent mieux eux-mêmes, qu'ils gèrent mieux leurs émotions et aussi celles des autres. Donc on va accélérer un peu le processus de vie. Tu vois, l'expérimentation naturelle de la vie. Et dans l'expérimentation, il y a faire des choses de dingue comme ça. Et notamment, je considère se confronter à la mort ou à des choses dangereuses physiquement, tu vois, sans vraiment il reste qu'à sa vie, mais au moins avoir le sentiment de crainte, tu vois, et de ouf, c'est danger. Et comment je réagis à ça. Donc ça peut être des trucs beaucoup plus tranquillous comme faire un saut en parachute, à l'élastique, tout ça, nager avec des requins, ce que je n'ai pas encore fait mais qu'il faut que du coup tu me fasses faire. Allez. Faire des sports de combat que du coup j'ai fait et quand tu prends une bonne droite, tu te dis aïe, ça fait mal et en effet, c'est dangereux. Faire du, comme toi, du grappling où je dis dessus et les étranglements, pardon, pareil. Quand tu te sens faire ouf, je vacille, tu dis ah oui, en effet, ça va vite. Tout ça, voilà. Et quand tu es face à ça, eh bien, au début, tu paniques, tu réagis un peu à la sauve qui peut, tu te débrouilles et quand tu le répètes, tu réagis de façon plus intelligente et plus structurée, tu changes tes coping, tu changes tes façons de réagir et donc, tu apprends à faire ça. Et le sport de haut niveau, c'est ça, c'est être face à des situations extrêmes dans la vie normale, aucun chimpanzé ne joue avec un malon devant 30 000 chimpanzés, tu vois. Ça n'existe pas. Donc, c'est une situation exceptionnelle quand on n'est pas prêt naturellement. Donc, il faut s'y confronter une fois, deux fois, trois fois, dix fois et à chaque fois, mettre des nouveaux paramètres et augmenter un peu la difficulté. et se rendre compte que finalement, il n'y a pas mort d'homme même si tu t'y confrontes. Ah, il n'y a pas mort d'homme, ça va, j'arrive à en sortir vivant même si je parais un peu ridicule ou quoi. Et donc, petit à petit, tu augmentes ta tolérance à ces choses-là et ça, c'est la philosophie de Rickson Gracie qui dit trouver le confort dans l'inconfort. Lui qui s'enfermait dans des tapis jusqu'à la suffocation, enfin, des trucs comme ça. Exactement. Et le problème qu'on a, nous, les Français, je crois les Européens, c'est que on ne fait plus l'armée. Donc, on n'a pas le rapport, tu vois, à la guerre, à la défense, à la stratégie, à la douleur. On ne fait plus beaucoup de sports de combat ou de sports vraiment violents par prévention, tout ça. Et c'est très bien aussi, mais du coup, ça enlève, c'est ça. On n'a plus beaucoup de rituels de passage à part passer le bac et encore. Ce n'est pas bien méchant. Voilà. Donc, du coup, on perd vraiment en capacité de faire face à des gros dangers, à la situation pas mortelle, mais en tous les cas dangereuse. Donc, ouais, il y a ça. Par exemple, en psycho, une expérience que j'ai faite qui m'a le plus traumatisé dans le sens positif, c'est quand j'étais étudiant en Allemagne. ma fac allemande, ma fac allemande de Fribourg avait des liens avec la fac suisse de Basel, en français. Et on est partis une journée à la morgue de la fac de médecine de Bâle, découpés au cutter des cerveaux humains dans le formule. Bah oui, mais du coup, c'est réel. Quand tu rentres dans la salle et que tu vois des morts sous un voile blanc, tu te dis mais est-ce que ce que je vois est vraiment ce que je pense ? Ça existe, quoi. C'est vraiment ça. Et puis, t'as l'odeur, en fait, t'as la confrontation réelle à la mort. Et voilà, donc, nager avec des requins, ça veut dire se confronter au stress et le stress, c'est quand même beaucoup le stress de la confrontation à la mort. Il y a le stress aussi qui est plus social, qui est plus construit, plus sur le... le jugement, mais le stress le plus violent, c'est le stress de la mort. Ouais, complètement. Et dans ce chapitre, tu dis aussi que certains champions n'ont pas trop besoin de vivre, de simuler finalement ces expériences pour développer ça parce que naturellement ou de par leur éducation, tu les appelles les nettoyeurs. En fait, ils ont un peu peur de rien. Ils sont... Toi, est-ce que toi, t'en as croisé dans ta carrière de préparateur mental, t'es comme ça ? Est-ce qu'ils ont besoin d'un suivi mental et psychologique finalement ? S'ils ne stressent pas, ils travaillent sur quoi ? Tout à fait. Alors, dans le sport, j'en ai croisé un... Je n'ai croisé plusieurs, mais je ne peux pas dire les noms parce qu'il y en a un qui joue encore et un qui est très connu. Ce n'est pas les gars du tout avec qui j'ai aimé le plus travailler. Mais c'était très intéressant quand même. J'en croise par contre beaucoup plus en entreprise parce que là, en effet, c'est des capacités de gestion du stress hors du commun et des capacités de... Là, tu es avec les requins. Souvent, on utilise cette expression en plus. Clairement. Genre manque d'empathie. Exactement. Et je trouve qu'en entreprise, c'est plus cruel que dans le sport. Sauf qu'on fait beaucoup plus genre à l'entreprise. Dans le sport, il y a le fair play, il y a les règles, il y a l'arbitre. En entreprise, il n'y en a plus. Il n'y en a plus et tout est fait en douce. C'est plus cruel. C'est plus cruel, c'est plus stratégique, c'est un peu plus intelligent socialement, mais c'est très dur. Je reviens par rapport à la fatigue mentale. En fait, un des trucs qui épuisent le plus les joueurs, c'est le conflit. C'est le conflit avec les entraîneurs. Ça, c'est mortel pour un joueur. Et le conflit avec des partenaires ou des proches. Dès qu'un joueur divorce, tu peux être sûr que c'est parfait. Elle chute drastiquement. Dès qu'un joueur est en conflit avec un coach, alerte rouge, et tu lui dis c'est bon, vas-y, change de club, transfère, parce qu'en fait, il ne supporte pas le conflit et c'est très dur. Donc, c'est comme le burn-out en entreprise. Un des, peut-être, le plus gros facteur d'épuisement mental, émotionnel, c'est le conflit. Donc oui, en entreprise, le conflit est très important. Il y a un nombre de psychopathes qui ont réussi sans tuer des gens qui est très épais. Je ne connais pas du tout ce milieu, mais c'est un peu l'image que j'ai de l'industrie musicale aussi. Un monde rempli de requins, ça se fait des courants doux et tout. Je ne connais pas trop, mais j'ai l'impression que c'est un peu le cas dans l'industrie. C'est assez violent. Il y a de l'argent, en fait. Dès qu'il y a de l'argent, ça amène des petits requins. Ça les appâtes. D'où l'importance, et on en arrive à secret suivant, d'être bien entouré. D'être bien entouré parce que, je ne sais pas, c'est un peu l'idée qu'il faut avoir quelqu'un qui surveille tes arrières, non, c'est ça ? Ou qui prend soin de toi, que ce soit de ta famille, des membres de ton staff, des coéquipiers. Oui. C'est ça. Tu vois, dans le cours que j'ai fait ce matin, c'est un cours sur le leadership. Je m'appuie beaucoup pour inspirer les jeunes sur des citations de mecs qui ont réussi à l'entreprise, dans le sport, tout ça. Il y en a une que j'adore citer, c'est Anna Wintour. Je ne sais pas si ça te parle. Je ne connais pas. C'est la directrice du Vogue USA et qui est d'un gros groupe de mode, tout ça, qui est la plus grande influenceuse mondiale sur les questions luxe et mode. Et il y a un film sur elle qui s'appelle Le Diable s'habille en Prada qui à la base était un bouquin qu'elle avait fait son assistante et elle est réputée pour être très, 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 très dure avec ses assistants et ses collabs. Mais c'est une génie de l'entreprise. Et elle dit « You're nothing without a good team. » Donc, tu n'es rien sans une bonne équipe. Et il faut nécessairement, dans toute activité d'excellence, savoir s'entourer ou accepter déjà de ne pas pouvoir réussir tout seul. Donc, il faut forcément être entouré avec des gens. C'est un pensif, mais c'est vraiment très, très important. Et donc, il y a toute une question à mettre en place sur comment les choisir, sur quels critères, comment les garder avec soi, comment avancer ensemble et comment faire avec. C'est tout l'enjeu pour un sportif, si on revient au cas des sportifs. C'est de trouver une équipe autour de soi, cercle familial, femme, enfant, mari, enfant, tout ça. Mais c'est aussi des bons avocats, des bons préparateurs physiques individuels, mentaux, évidemment. Oui. Et pour le coup, ça, on le voit chez les plus grands champions. Il y a plein d'exemples. Je pense à Johnny Wilkinson qui a eu des membres de son staff qui l'ont suivi peu importe le club où il allait. Même des coéquipiers qui le suivaient qui étaient vraiment des piliers de son équilibre pendant les moments difficiles. Il me semble, c'est pareil pour Djokovic. Jordan avec son père et on le voit dans la série avec un des membres de sa sécurité avec lequel il crée des liens affectifs assez forts. Et d'ailleurs, c'est étonnant de voir ces mecs si durs créer des liens affectifs très forts et ça dénote avec leur côté nettoyeur. Ils sont beaucoup plus doux d'un coup quand ils donnent leur confiance comme ça à quelqu'un, non ? Tu t'es laissé prendre au piège du séducteur Jordan. En tout cas, c'est ce qui ressort dans cette série où tu le vois, il est vachement attentionné avec ce membre de la sécurité. C'est un peu comme un deuxième père et tout ça. quoi ? Des mecs comme lui, il me semble, n'ont vraiment pas beaucoup d'empathie et n'ont pas d'amis dans la vie en général. Ils ont des rapports affectifs très pauvres qui sont essentiellement professionnels. Même avec leur famille directe, ils ne sont pas forcément très sympas. Mais par contre, ils les payent cher. Ils ont un rapport qui est très compétent, ce travail, tout ça. Joko, il change de staff tous les 2-3 ans et puis ça gicle et il lui reste et il est dans la dynamique tout le temps. D'autres sont beaucoup plus affectifs et gardent le lien avec les gars très longtemps. On décoche les mêmes pendant 10 ans, etc. Chacun fait un peu à sa sauce selon son profil, mais il faut en tous les cas bien s'entourer. C'est sûr que c'est un impératif. Moi, je ne sais pas très bien le faire. En ce moment, je suis en train de réfléchir à être conseillé pour ça parce que il est dans mon système de jugement perso, il y a des biais. Les autres, je sais faire mais pour moi-même, je n'y arrive pas forcément. C'est un impératif parce qu'on ne peut pas avancer seul quand on a des ambitions aussi grandes que de vouloir être champion du monde de basket ou de je ne sais quoi. En même temps, c'est dur parce que quand tu donnes ta confiance à quelqu'un, tu t'entoures. Ça peut être une force comme tu dis mais tu te rends aussi vulnérable d'une certaine façon. Tu t'exposes à la trahison et tout ça. Tout à fait. c'est pour ça que là, tu vois, dans mon autre travail de PM plutôt entreprise, le mot que j'entends le plus dans la bouche des gars avec qui je travaille dans les relations pro, tout ça et dans leur cercle fermé, c'est loyauté. Il est loyal, on peut travailler ensemble. Il n'est pas loyal, on bricole mais jamais il rentrera dans mon cercle premier. Voilà, donc la loyauté et ça, c'est un conflit que j'ai en ce moment avec un peu ta génération. Tu as quel âge déjà, Paul ? J'ai 31 ans. Ouais, c'est que la loyauté est une valeur un peu vieux comme moi et je pense que les jeunes la perdent énormément du fait de l'argent, de la starification, des réseaux, machin, tout ça, d'être toujours sur soi et de ne pas prendre conscience des enjeux collectifs et un peu plus plus grands que soi et je pense que c'est une valeur qui se perd et c'est une des sources des conflits qu'il y a dans les générations intergénérationnelles dans l'entreprise et dans d'autres milieux. Mais bon, on part sur des trucs un peu philo mais ouais. Non, c'est possible, ça peut être générationnel, on le voit qu'en effet, je ne sais pas si c'est de la loyauté mais par exemple, moi je sais que mes parents ont fait toute leur carrière dans la même boîte, dans la même entreprise, dans la même administration. Là où à 30 ans, moi j'ai changé de métier, déjà. Exactement. Et tu vois, par exemple, en recrutement, tu me dis, ouais j'ai fait, gamin, j'ai fait, je fais encore, je ne sais pas, du kickboxing, tu vois, ou de la boxe. Je dis, ah, lui il y a le sens, tu vois, un peu de l'honneur et le sens du rapport maître à élève et de la discipline, tu vois, sportive. Tu me dis, je fais le tennis, je dis, hum. Ouais, bien sûr. J'adore ce sport mais ce n'est pas là qu'on travaille à être loyal. Ce n'est pas les mêmes valeurs qui sont véhiculées en effet dans les arts martiaux ou dans le rugby ou dans le foot ou le tennis. Et sur ça, je ne sais plus quel entrepreneur, un entrepreneur super successful disait que lui, pour choisir ses collaborateurs, il les emmenait au golf. Et qu'en fait, ça en disait beaucoup parce qu'il, par exemple, il en avait déjà capté certains qui trichaient, ils avançaient un peu la balle. Exactement. Là, il disait, non, mais lui, il n'aurait jamais des affaires avec lui. Exactement. Mais tu sais quoi, c'est marrant parce que en ce moment, je réfléchissais à faire ça avec la boxe. Je me disais, en fait, on va boxer ensemble et après, je saurais. C'est très plus simple. Ouais, mais là, tu ne peux pas mentir. Exactement. No fake. Tu vois, c'est le réel, tu n'as pas le choix et voilà, c'est le réel. Ouais. Là où l'entretien d'embauche classique, c'est un peu justement le royaume du fake. Tout à fait. C'est celui qui fakera le mieux, qui mentira le mieux sur son CV et ses compétences. Ouais, entretien boxe, sympa, sympa, sympa. Je ne sais pas si j'ai le droit, mais bon. Bon, si l'autre est consentant. Ok, donc être entouré, là, plutôt sur l'aspect professionnel, staff et tout, hyper important. Tu parles plus tard dans le livre de paternité, de maternité et de ça change tout, ça change une vie. Je ne l'ai pas vécu encore. C'est vraiment incompatible avec le haut niveau ? Je l'épouse parce que j'ai eu pas mal de retours par rapport à ce bouquin-là. Franchement, tous très bons, je suis hyper content. Mais ils m'ont dit quand même que des fois, j'étais un peu cash et qu'il y avait des sujets qu'il fallait aborder avec plus de pincettes. C'est des parents qui t'ont dit ça ? C'est des parents et des femmes. Ils n'ont pas trop apprécié ? Non. Il n'y a que la vérité qui blesse ? Je sais, mais des fois, il ne faut pas dire la vérité. C'est ce que je sais en plus, mais là, en effet. Donc, concrètement, je vais être très factuel. J'adore les gosses. Je n'ai pas d'enfant, mais j'adore les gosses pour des raisons perso, tout ça, et je pense que je n'en aurai pas. Certainement que pour 90, 95 % des gens avoir des gosses, c'est naturel et c'est le sens de leur vie, ce que je trouve tout à fait cohérent, etc. C'est en cohérence avec notre rapport biologique, tout ça, à la transmission et à la continuation de l'espèce humaine. mais il est presque impossible d'être en équipe de France de rugby et d'être un bon papa parce que tout simplement, tu n'as pas le temps de faire les deux et que ton attention n'est pas celle d'un enfant, celle dont un enfant de 5, 10 ans aurait besoin. En fait, être parent, c'est un boulot à plein temps. Oui, ça veut dire être présent le matin, après l'école, le soir, les week-ends, tout ça. Moi, je bosse avec des gars qui ne sont pas là le week-end, tu vois, qui ne sont jamais là le week-end, jamais. Ils sont en déplacement, ils ont match, quand tu as match, la veille, tu es stressé, tu ne dors pas bien, tu n'es pas de bonne humeur, tu manges différemment, tu t'en vas, tu reviens, tu fais des trucs de dingue et tous les performeurs ont ce problème-là, les écrivains, les artistes, tout ça. Faire des gosses, ce n'est pas compatible avec une recherche de performance exceptionnelle donc je ne dis pas qu'on ne peut pas le faire mais je dis par contre que ça a des conséquences. Donc dans les conséquences, il n'y a que dès qu'un enfant naît, je vois les joueurs de rugby avoir peur pour tout et n'importe quoi et être beaucoup moins flexible au fait de partir loin, de prendre des avions pour aller au Japon, de laisser, parce que c'est tout con, tu vois, mais quand tu pars, là, il y a une tournée qui est de France de rugby qui va arriver, ils vont partir, je crois, trois semaines au Japon si j'ai bien suivi. Bon, c'est trois semaines sans tes gosses, sans ta femme, tu les vois un peu en visio mais le décalage joueur c'est compliqué et puis tu n'es pas avec eux donc tu n'as pas la proximité, tu n'as pas le contact physique, tu n'as pas la sécurité et ça te met en alerte sur qu'est-ce qu'ils font, où ils sont, qu'est-ce qui va leur arriver et s'il n'y a pas le monsieur il y a les conséquences de la grossesse, l'allaitement, la prise de poids, la perte de poids, la transformation au niveau des organes, tout ça et donc, ce n'est pas sans conséquences. Donc, voilà. Parce que dans la normalité, entre guillemets, quand tu deviens parent, tes enfants deviennent ta priorité au-delà de tout le reste, tu vois, il est question de ça et en fait, au-delà de juste la question de la parentalité, dans cette partie du livre, j'ai l'impression que toi, ce dont tu parles, c'est de la question des choix et des priorités, des choix que tu fais. Est-ce que je décide d'être papa, d'être un bon papa ou d'être un bon joueur comme est-ce que je décide d'être un bon mari ou est-ce que je décide ça ? Tu vois, est-ce que ma priorité, ça reste mon sport, ma performance ou ce que... Tu vois, pour moi, il y a cette question des choix en fait derrière ça. Tout à fait. Au-delà de juste la parentalité parce que tu le vois, enfin, j'ai l'impression qu'à ce niveau-là, en effet, si toute ta vie retour de ta performance, de ton excellence, tu n'arriveras pas au plus haut niveau. Exactement. Et dans notre société où on veut toujours être parfait sur tout, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Donc, en effet, c'est une question de priorité de mettre le curseur différent sur différentes dimensions et de faire des choix. Mais oui, moi, je suis d'une génération où nos parents travaillaient énormément. Les miens, pas trop. Moi, j'ai vu une éducation assez différente puisque mon père est à moitié manouche mais c'est un peu différent. Mais oui, j'ai vu pas mal de mes amis râler parce que leurs parents n'étaient jamais là et qu'ils rentraient le soir de l'école et qu'ils étaient tout seuls et que leurs parents travaillaient, travaillaient tout le temps. Donc, maintenant, c'est des adultes qui ont des enfants. Ils font l'inverse. Ils veulent être beaucoup là pour les enfants. mais ils sont aussi beaucoup moins travailleurs, beaucoup moins riches. Ils font moins de grandes choses. C'est des choix, en fait. Dans une vie, on ne peut pas tout faire tout le temps à fond. Il faut prioriser. C'est des questions presque plus associétales qu'individuelles. même si pour un sportif pro et un champion en tous les cas, la question doit se poser parce qu'elle a des conséquences énormes et quand tu payes un joueur à 100 000 euros par mois, tu attends quand même à ce qu'il y ait des résultats. Donc, c'est des questions. Oui. Et ça, c'est aussi peut-être que c'est trop mal vu de dire non, moi, aujourd'hui, c'est ma carrière qui prime. Mes enfants, ce n'est pas ma priorité. Ça serait trop mal vu de dire ça comme ça explicitement. Oui. Alors que bon, comme tu l'as dit, une carrière, c'est quand même assez court. Ah bah oui, pour un sportif, c'est 10 ans. Ouais. Donc bon, après, c'est peser le pour et le contre. Il y a des avantages et des inconvénients à chaque choix que tu fais. Il faut les faire en conscience. Ça ne doit pas être un choix simple à faire, ça c'est sûr. On arrive à un autre secret. Et là, pour le coup, j'ai l'impression on est un peu dans le just do it. C'est fais les choses. Prends la responsabilité absolue de tout ce qui t'arrive. Tapie-toi pas sur ton sort. Fais ce que tu as à faire. moi, quand j'ai lu cette partie du livre, je me suis posé cette question et j'aimerais que tu nous partages ta réponse là-dessus. C'est les champions dont tu décris. Est-ce qu'ils ont un truc en plus ou un truc en moins ? Sur quoi ? Je ne sais pas, par rapport aux gens lambda. Est-ce qu'ils ont un truc en plus ou c'est un truc en moins en fait qui font qu'ils s'en foutent et ils chargent ? Il y a quand même différents profils de champions. Il y en a 2, 3, 4 qui vont vraiment se distinguer. Il y en a qui ont un truc en plus, c'est leur sensibilité, leurs émotions, tout ça, leur créativité, mais aussi plutôt ces profils-là. Il y en a qui en ont en moins, c'est l'empathie et les émotions pour le coup qui, en gros, c'est entre guillemets plus simple. En tout cas, ils sont différents. Oui, c'est sûr. Un champion n'est pas monsieur tout le monde et madame tout le monde. Il faut arrêter de croire ça, c'est impossible. Un champion, il est plus rapide, plus intelligent, plus intuitif, plus grand, plus grand, plus costaud, plus petit. Il est physiquement déjà un peu différent de la moyenne. Ou il est moins empathique, il est moins sympathique, il est moins attentionné. Exactement. Il n'est pas dans une norme globale. Il casse les codes. son caractère est aussi différent. Il a une personnalité à la marge, pas toujours compréhensible. Il est plein de paradoxes. Il est très différent sur pas mal d'aspects, même sur tous les aspects, je pense. et tout ça pour en venir où ? La question, c'était ça. Qu'est-ce qui fait qu'un champion est un champion à ce niveau-là ? C'est soit qu'il a un truc en plus, soit un truc en moins. En tout cas, il est assez différent de la norme. Il est différent de la norme et je pense en fait que dans ce qu'il a de différent, et ça, je ne sais pas si c'est inné ou si c'est acquis, c'est qu'il avance. Il fait des choix plus ou moins intuitivement, plus ou moins réfléchis, mais il fait des choix et il avance. Ce qui est sûr, ce qui ne va pas passer six mois à prendre une décision. Peu importe le profil, plutôt artiste, plutôt je fonce et tout ça, ce sur quoi il se retrouve, c'est ce mindset de croissance. Toujours s'améliorer, toujours évoluer, toujours aller de la vie. D'avant. Exactement. C'est toujours avancer, 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 avancer. On peut leur rapprocher d'avancer n'importe où ou d'aller dans des directions pas forcément écologiques, humaines, ce que tu veux par rapport à tes considérations politiques. C'est vrai, mais ils avancent. Ouais, c'est ça qui les caractérise, mindset de croissance. Exactement. Ok. Et ça, ça serait un peu inné aussi ? C'est un truc qui est en eux ? Ouais, je crois. Je crois. Je pense que c'est vraiment une force, tu vois, un élan vital intérieur qui fait que ça avance. Alors, ma collègue, Fanny Nussbaum, que tu connais aussi, que tu as rencontré pour ce podcast-là, elle te dit qu'il y a quand même des stades dans tout ça et qu'il y en a qui passent le stade justement de la réflexion à l'action. Ils montent. Mais ça, c'est une question de fond, voire de débat. À midi, on me demandait si je voulais prendre un poste de maître de conférence à la fac. J'ai dit jamais. Jamais. Parce que je l'ai fait, j'étais intervenant en tant que vacataire à la fac, en psycho et en STAPS, et pour moi, c'est la mort de mes neurones. Parce qu'en fait, même si c'est intelligent, ce n'est que intelligent, ce n'est que de la réflexion, ce n'est que de la théorie et ça n'aboutit à rien de concret pour moi en tous les cas et pour les étudiants que j'ai en face de moi directement. Donc pour moi, c'est l'inverse de mon fonctionnement et l'inverse de ce que je veux et prétends être et même faire au quotidien. Donc oui, c'est des profils de personnalité, de caractère qui sont très intellectuels, très sur la pensée. J'adore réfléchir, j'adore écrire des bouquins, mais j'adore encore plus passer à l'action après avec les bouquins. Oui, c'est évoluer mais dans l'action. Tout à fait. Ok. Et est-ce que justement, c'est des gens qui ont ça en eux et le sport de haut niveau est génial pour alimenter ça parce que c'est le but du jeu, aller toujours plus haut, toujours plus loin, toujours gagner, être en compétition ? Ou est-ce que c'est le sport de haut niveau et ce jeu de la compétition qui alimente et qui développe ça chez eux ? Pour moi, c'est le jeu de la vie en général, l'évolution. Ok. Une société, un peuple, une économie qui ne bouge plus, elle meurt au bout d'un certain temps. Ouais. Plus ou moins rapide selon sa taille et les enjeux de tout ça, mais elle meurt, c'est inévitable. Donc, bouger est le principe même de la vie et les sportifs sont jeunes généralement, donc ils ont plus de vie que la moyenne et ils font des choses qu'on ne peut plus faire à nos âges ou bientôt plus. Donc, oui, c'est tout ça mélangé en fait. C'est le sport, je pense. En fait, tu vois, ce qui m'interroge en ce moment beaucoup, c'est que comme je forme beaucoup de gens en préparation mentale, en fait, des fois, je me dis, mais pourquoi est-ce qu'ils veulent autant travailler dans le sport ? Je ne comprends pas en fait. Tu sais, ils te disent, les sportifs, machin, c'est génial. en quoi c'est génial ? C'est que du sport, tu vois, à des niveaux moindres ou des niveaux différents, mais ça reste du sport, tu vois, ils ne changent pas le monde fondamentalement. Tu vois, ce n'est pas Mandela, ce n'est pas Obama, ils n'ont pas créé le vaccin contre la peste, tu vois, c'est cool, mais ça reste du sport. Ils ont une influence qui n'est que émotionnelle sur un pays à très, très grande échelle ou juste, tu vois, faire plaisir à ses parents quand ils marquent un petit week-end. Ce n'est vraiment pas, tu vois, une influence de dingue. Mais les sportifs ont une, je ne sais pas, cette image-là très positive et renvoient quelque chose dans une société, en tous les cas, de très positif, de très fédérateur et puis je pense que c'est vraiment lié à l'instinct vital et au côté comme ça, très force de vie, tu vois, très… Ouais, ouais, c'est bien cette réflexion. Moi, je peux te partager. Moi, depuis tout petit, j'ai été passionné par le sport. J'ai toujours aimé regarder le sport, ce que j'ai préféré regarder. J'ai toujours été fasciné par les sportifs. Le sport, je pense de les voir se dépasser comme ça parce que ça te renvoie à quelque chose de plus individuel. Ouais, j'adore aussi Mandela, Mac Comics, des grands leaders comme ça. Mais je ne sais pas, voir les sportifs se dépasser, se transcender, ça te renvoie aussi à toi, tu vois, tu dis, ah ouais, moi aussi, je peux peut-être le faire, je ne sais pas. je ne me suis jamais, là, ça sort de ma tête comme ça par rapport à la question que tu as posée, tu vois, je ne me suis jamais vraiment questionné sur pourquoi j'ai été autant passionné par le sport. Mais voilà, moi, je regardais Stade 2, Téléfoot, et puis c'est tout quoi. Le reste, ça ne m'intéressait pas trop. Ok. C'est rigolo. Moi, tu vois, dans le sport, ce qui m'intéresse, c'est le spectacle. Moi, j'aime les grands événements, les grands spectacles, les grands shows, mon côté, tu vois, artiste. Et j'aime tout ce qu'il y a d'ailleurs, tout le travail qu'il y a à l'amont. Mais ce qui m'intéresse, c'est le jour J de faire un studio dingue et ce sentiment que tout ce que tu as préparé, ça marche. Ça, c'est ouf. Mais après, le sport en tant que tel, tu vois, tous les jours au quotidien, j'adore ça, j'adore en faire moins. Mais j'avoue que je n'ai pas d'admiration pour les gars avec qui je travaille outre mesure, tu vois. Parce qu'ils sont doués pour ça, ils le font, ça marche, point, next, tu vois. On avance. Je ne sais pas. Moi, quand je regarde le sport à la télé, je pense que ce qui me plaît, c'est vraiment l'aspect dépassement de soi. C'est voir les gens dépasser leurs limites, aller au-delà d'eux-mêmes, se transcender, tu vois, dans l'effort. C'est ça qui me plaît, moi. Vaste question. On arrive vers la fin, là, des secrets. Je n'ai pas envie de tout révéler. J'ai envie que aussi les auditeurs, ils aillent faire leurs petites recherches. Il reste quelques secrets, là. On n'a pas tout révélé. Petit à petit, dans le livre, on arrive après jusqu'au Graal, quoi. L'élite transcendée et qui ont transcendé tout le reste. Donc, je vous invite à aller vous procurer le livre pour aller jusqu'au bout de ces secrets-là. Est-ce qu'on peut revenir maintenant un petit peu plus juste sur la préparation mentale, peut-être l'évolution de la préparation mentale aujourd'hui ? Qu'est-ce que tu en penses ? On a eu les Jeux Olympiques de Paris où j'ai eu l'impression qu'on n'avait jamais autant parlé de préparation mentale. Il y avait un préparateur mental sur tous les plateaux télé, sur toutes les radios, c'était dans les journaux. Enfin voilà, c'était vraiment sur le devant de la scène. Donc toi, quelle est ta vision sur l'avenir de la préparation mentale aujourd'hui ? Est-ce que, et en France, est-ce qu'on a loupé le coche ? Est-ce qu'on n'y est pas encore ? Voilà. Qu'est-ce qui manque ? Quelle est ta vision un peu là-dessus ? C'est le bordel, Paul, là-dessus. Je suis hyper sceptique et en même temps enthousiaste. Alors, je suis enthousiaste, on commence par le positif, parce qu'il y a eu les JO, qu'on en a parlé beaucoup, qu'on a vu des gars à la télévision, à la radio, tout ça. on nous a vachement sollicités, c'était hyper cool. Et puis, je trouve aussi que le monde du sport, dans sa version conservateur, conservatrice, s'est rendu compte que quand même, les petits Français qui marchaient bien, ils étaient soit aux US, donc avec toute leur armada perso, y compris de préparateurs mentaux, soit ils avaient suivi des préparateurs mentaux, des psys, etc., en France. Et donc, voilà, ça avait amené un petit plus. Et ce petit plus-là, c'est peut-être que 2%, tu vois, mais à la fin, ça fait une médaille ou ça fait quelque chose de grandiose aux JO. Donc, ça, c'est cool. Ça, c'est le point très positif. Le point extrêmement négatif pour moi, c'est que c'est le bordel en termes de formation et d'offres sur le marché. Donc, dans le développement, on a capté l'importance que ça peut avoir dans le sport de haut niveau, même à moins de niveau, mais ton point de vigilance, il est sur le développement de cette discipline, développement professionnel. Oui, parce qu'en fait, on a formé trop de gens via des formations plus ou moins de qualité. Il y a des conflits entre les psychologues du sport et les préparateurs mentaux, entre les facs de STAP, c'est les facs de psycho. Chacun veut tout ramener à soi, chacun veut prendre tout le marché, etc. Chacun pense à avoir la bonne méthode. Bon, c'est un peu n'importe quoi. Alors, ce n'est pas que français parce qu'on a les mêmes problèmes dans d'autres pays où justement, il y a deux formations possibles entre STAP, c'est psycho ou même trois avec les formations privées. Dont, en l'occurrence, je suis aussi un des fondateurs et un des mecs qui intervient. pour moi, je pense que l'erreur qu'on fait et qu'il va falloir répondre très vite, mais je pense qu'on n'aura pas à faire du consensus, c'est qu'il faut répartir les missions, les rôles, les compétences entre les psy du sport et les préparateurs mentaux. Je vais te parler très honnêtement, plus j'avance en âge, en expérience, plus je trouve que la préparation mentale, c'est 70% de psychologie et 30% de préparation mentale réelle. Donc, c'est quand même compliqué de suivre des gars en préparation mentale si tu n'as pas de base en psychologie ou que tu n'as pas de base en éducation, en pédagogie, tout ça et que tu n'as quand même pas non plus des bases concrètement en clinique, en psychologie clinique parce que franchement, tous les mecs que je croise là, même en monde pro, même dans le pro surtout, ont des soucis perso et comme tu l'as compris, un champion, c'est quelqu'un qui n'est pas équilibré, c'est quelqu'un qui n'est pas stable psychologiquement au départ mais c'est aussi sa force et donc, le suivre, c'est faire de la psychologie des fois clinique voire pathologique. Donc, je suis très sceptique sur tout ça. Les gens sont très motivés. Je pense qu'il y a dans le fond de beaucoup de gens l'envie d'aider les autres et de donner de soi et de partager son expérience, tout ça mais mais ça manque de cadre. On manque de cadre, on manque de cohérence. Le sport n'est déjà pas un environnement très cadré et très bien régulier en termes de compétence parce qu'on embauche plus des copains que des gens qui sont compétents à tous les domaines en entraînement, en préparation physique comme mentale, même d'ailleurs je suis médecin. Donc, c'est un peu le boxon et moi j'ai la chance d'être et psy et préparateur mentale donc je suis un peu un abab dans le truc, je fais un peu ce que je veux et je me retrouve sur tous les tableaux mais les mecs comme toi qui ne sont que préparateurs mentaux c'est plus compliqué et je me dis des fois on est allé un peu vite on devrait maintenant prendre du temps pour vraiment encadrer le métier, la profession et définir vraiment les règles précises. Dans le médical par exemple un médecin, une infirmière, un aide-soignant ça sait exactement ce que ça a à faire ça le fait ça reste dans son cadre et point marrant en fait. Nous, ça déborde dans tous les sens ça déborde dans tous les sens. Ouais, parce que c'est des diplômes d'état aussi peut-être l'état a plus mis son son nez dedans pour cadrer tout ça. Ouais, diplôme d'état et on a le même problème dans d'autres pays avec des formations de type psycho ou de type psychothérapeutique ou tout ça parce qu'en fait il y a mais il y a plein de problèmes le problème numéro un si la fac de psycho était meilleure on aurait de meilleures psy et donc il y aurait moins de formation alternative branquignole et idem pour les SAPS et donc la porte est ouverte à toutes les formations possibles à tous les charlatans les trucs chelous enfin voilà donc je suis très optimiste parce qu'il y a une demande vraiment du terrain je suis un peu pessimiste parce que les jeunes préparateurs mentaux se leurrent sur leur potentiel leur qualité leur le marché réel de la préparation mentale et nous on ne sait pas délimiter les compétences et les axes de travail par spécialité ou par profession c'est très intéressant c'est vrai c'est très intéressant mais peut-être que la demande et l'intérêt grandissant pour la préparation mentale va tirer le reste pour le haut on verra we'll see c'est quoi la suite pour toi Anthony est-ce que tu as des nouveaux projets des nouveaux projets de livres quelles sont tes actualités quelles sont les suites pour toi ouais les suites pour moi déjà le bouquin me prend beaucoup de temps je fais beaucoup d'interviews de podcasts de radio tout ça là je vais avoir j'espère des télés aussi sympas avec des vidéos des reportages filmés sur le terrain qui vont être cool donc l'école de commerce les cours je fais beaucoup de formations entre guillemets à côté ou beaucoup d'interventions plutôt type de conférences tu vois à l'entreprise j'ai repris beaucoup de suivis individuels entreprise et sportif et en fait j'y prends beaucoup de plaisir plus qu'avant c'est marrant ça c'est revenu en fait c'était parti mais là ça revient vraiment c'est cool pour moi la grande suite ça va être je pense que je vais avoir besoin de partir à l'étranger à nouveau pour réapprendre enfin reparler anglais couramment là j'ai perdu un peu et me renouir de culture étrangère de diversité tout ça parce que c'est ce dont j'ai besoin pour créer et voilà et j'ai un livre qui est évidemment en cours enfin j'en ai un que je vais publier je pense ailleurs et un qui est en cours qui en fait ta question que j'ai un peu fui c'est la question de savoir qu'est-ce que c'est un champion qu'est-ce qu'il y a de plus ou de moins donc voilà c'est un livre sur ça ok intéressant top top écoute moi je te souhaite beaucoup de réussite dans bon voyage dans tes aventures à la Socrate on est là-dessus est-ce que toi il y a quelque chose que tu voulais rajouter sur le livre ouais non non le bouquin pour moi il est nouveau c'est un nouveau format de livre comme tu l'as dit au départ c'est un format que je n'avais pas encore pratiqué jusque-là que je trouve très cool en fait moi je suis assez fier de ce bouquin que j'ai écrit trop vite mais dans le contenu je pense résume bien ma pensée on se connait bien donc tu sais pas mal de choses sur comment je travaille tout ça et je crois que c'est un bon résumé en tout cas c'est un angle de préparation mentale que je pense on n'a pas lu en français je peux me tromper mais je ne crois pas qu'il y ait des versions similaires en français et même en anglais je ne crois pas avoir lu des choses comme ça alors peut-être Tim Grover le préparateur physique de Jordan et de Kobe Bryant qui a comme ça un avis aussi assez tranché sur le profil des champions mais ce n'est pas un truc qu'on lit souvent donc je pense que c'est un petit bouquin intéressant à lire deux fois une fois pour le lire et après pour décortiquer et mettre plus de sens mais ouais non voilà c'était c'est tout top en effet je trouve qu'il reprend vraiment ta vision ta philosophie de la préparation mentale et donc j'invite tous ceux qui nous écoutent à se le procurer il doit être dispo sur Amazon peut-être en librairie aussi il est partout il est sur toutes les plateformes en ligne et il est en librairie aussi alors je sais qu'il a un retour de stock donc il est un peu dur à trouver mais il est commandable il est livré d'ici quelques jours voire une semaine plus tard mais je pense ça va être livré top et peut-être pour un heureux chanceux ou une heureuse chanceuse on va faire un petit jeu concours sur Instagram avec Anthony pour vous faire gagner une version dédicacée du livre donc unique donc restez branchés on va balancer ça sur Instagram en début de semaine prochaine il y aura un petit jeu un petit jeu concours et ça permettra à l'un ou l'une d'entre vous de gagner une version dédicacée de ce dernier livre donc de Anthony les 10 secrets du mental des champions j'arrive à la fin de mes questions Anthony merci merci deuxième épisode c'était génial deuxième épisode vraiment content de t'avoir reçu pour échanger sur ce petit livre merci à toi pour ton temps et je te souhaite beaucoup de réussite pour la suite encore une fois merci beaucoup merci Anthony salut tout le monde et à la prochaine ciao ciao ciao